Les autorités de la santé confirment 283 cas de la COVID-19 dans l'est du Québec, une hausse de 4 cas. Le bilan demeure inchangé depuis 11 jours au Bas-Saint-Laurent avec 34 cas. On en compte maintenant 138 en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et 111 sur la Côte-Nord. Aurons-nous une saison touristique cet été? Simon, c'est actuellement la grande question dans l'industrie. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes actuellement avec la pandémie de la COVID-19 dans l'industrie touristique. Martin, c'est un pilier économique important au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Pour ces deux régions, les retombées économiques du tourisme, c'est à peu près 750 millions de dollars par année. Donc, vous comprendrez que c'est majeur. Les associations touristiques régionales qui sont prêtes à rebondir lorsque les mesures de confinement seront levées. Il faut que la population soit prête et on sait que la décision sera prise par le gouvernement, mais également par la santé publique. Il n'y a pas seulement la situation régionale qui va être prise en compte lorsqu'on prendra cette décision-là, mais également au niveau provincial. Les associations touristiques régionales ont suspendu leur campagne de publicité lorsque la crise a éclaté autour du 12 mars, je vous dirais. Également, donc, on est prêt à rebondir. Et on accompagne aussi les entreprises touristiques actuellement dans les différents programmes du gouvernement qui leur sont destinés pour venir en aide. On les aide également, on les guide, si on veut, à mettre en place des mesures sanitaires, s'il y a une réouverture et si on peut accueillir des visiteurs cet été. Mais est-ce que la planche de salut pourrait être justement le tourisme intra-régional des gens de la même région, en fait, qui vont visiter un autre secteur? J'ai posé la question à deux directeurs généraux d'associations touristiques régionales. Voici leur réponse. On va dire à nos Gaspésiens de visiter leur Gaspésie. Je pense que ça, ça peut aider à toutes les entreprises, puis d'acheter plus local, puis de consommer local. Je pense que ça va avec toute cette nouvelle approche qu'on devra faire, au moins pour l'été qui s'en vient, puis l'automne qui s'en vient. On va demander aux gens de visiter nos entreprises touristiques, d'essayer un restaurant qui ne connaisse pas le Bas-Saint-Laurent. On a la chance d'avoir une belle grande région avec de beaux attraits qui nous permettent d'avoir une distanciation sociale. La directrice générale de tourisme Gaspésie me disait un petit peu plus tôt aujourd'hui, si on peut reprendre les activités à la fin juin, ça permettrait en partie de sauver l'été, peut-être sauver plusieurs entreprises touristiques, parce qu'il y en a certaines qui sont à risque. Vous le comprendrez, c'est une situation qui est très précaire à l'heure actuelle. La Gaspésie, dans l'après-crise, qui pourrait bien s'en tirer, parce qu'il y a 80 % des visiteurs qui proviennent de d'autres régions du Québec pour le tourisme. Lorsqu'on pense à Montréal et Québec, il y a beaucoup de touristes étrangers. Ici, c'est un peu moins le cas en termes de proportion. Bref, l'industrie touristique devra se réinventer dans l'après-crise de la COVID-19. Absolument. Merci beaucoup, Simon.